On va étudier ensemble le fonctionnement d'une pile. Cette pile, c'est une pile argent-nickel avec les deux couples suivants, un couple argent, un couple nickel. Et on sait que l'équation globale de la réaction, c'est celle-ci. Donc le nickel solide devient du nickel Ni2+, et l'argent plus devient de l'argent solide. Et on nous demande d'étudier le fonctionnement de cette pile avec toutes les circulations des espèces chargées. La première chose à faire, c'est de dessiner la pile. Dessiner une pile, c'est ça. Donc on dessine deux demi-piles. Une demi-pile, c'est un bécher avec une solution et une électrode dedans. Pareil, un deuxième bécher avec une solution et une électrode dedans. On n'oublie surtout pas de dessiner le pont salin qui vient ici entre les deux demi-piles. Et on peut rajouter aussi les fils de connexion ici. Et donc là, on peut brancher un circuit. Ensuite, on regarde l'équation de fonctionnement dans les yeux. On va dire par exemple que l'argent est ici. Donc ici, on a Ag solide sur l'électrode et Ag plus AQ dans la solution. Et là, on va avoir le nickel, donc nickel solide dans l'électrode et c'est Ni de plus en solution. Si on regarde l'équation de fonctionnement dans les yeux, on voit que le nickel solide devient, comme ça, un ion. Ça veut dire qu'il va perdre deux électrons. Donc le mouvement des électrons va aller comme ça. Ici, les électrons vont aller comme ça. Ce qui veut dire que le pôle moins, c'est celui-là. D'accord ? Les électrons partent du pôle moins. Si Ni devient Ni de plus, ça veut dire que c'est l'oxydation. Donc si c'est une oxydation, ici, on va avoir oxydation anode. On se rappelle, ça commence par une voyelle. Oxydation anode. Et donc du coup, tout simplement, de façon opposée, ici, on a le pôle plus. Et si ce n'est pas l'anode, c'est la cathode. On vérifie avec l'équation de fonctionnement et on voit qu'effectivement, on a Ag plus qui devient Ag. Donc on peut le symboliser comme ça. Ag plus devient Ag. Donc on va bien capter des électrons. Tout va bien. Donc on a fait le sens ici, ici. Anode, cathode, l'essence des électrons. Il nous reste dans le pont salin, le sens des espèces. Dans le pont salin, les espèces plus vont vers le pôle plus et les espèces moins vont vers le pôle moins. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Vous pouvez aller regarder la vidéo de cours si vous n'en êtes pas convaincu. Voilà, c'est fait. On a trouvé le fonctionnement de la pile et la circulation de toutes les espèces chargées. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Ça va vous prendre, voilà, 5 minutes à tout casser. Si on sait faire, c'est toujours la même chose. Il faut repérer le pôle moins, là où il y a l'anode, l'oxydation, etc. Et puis voilà.